On va en venir à l'actualité. On l'a vu dans le journal, Emmanuel Macron est donc arrivé hier au Maroc. Une visite d'État de trois jours parmi les sujets de discussion, la politique migratoire. Bruno Retailleau fait partie de la délégation. Il souhaite mettre la pression sur les pays d'origine et conditionner la politique de visa, la délivrance de laissé-passer consulaires qui sont indispensables pour expulser les étrangers délinquants. Est-ce que la fermeté de Bruno Retailleau dans les mots peut réellement aboutir dans les faits ? Alors permettez-moi d'abord de dire qu'on peut se réjouir du réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le Maroc qui était tendu. Le Maroc est un pays ami, est un grand pays. C'est un pays qui aussi est très… c'est la deuxième diaspora française chez nous. Et d'autre part, c'est un pays qui est très apprécié des touristes français puisqu'il fait partie des dix destinations étrangères les plus fréquentes. Maintenant, effectivement, ce réchauffement des relations doit permettre aussi de mettre à plat la politique migratoire d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, à la fois pour ceux qui viennent directement des pays du Maghreb mais aussi ceux qui transitent via les pays du Maghreb pour venir finalement dans les pays européens en particulier. Je crois que la modification de la philosophie au niveau européen change un peu la donne, à la fois, j'allais dire, au nord comme au sud de la Méditerranée. Et puis, il y a eu ce fameux rapport fait par le sénateur Étienne Blanc sur le narcotrafic qui montre aussi à travers les auditions qu'il y a une relation à nouer pour lutter contre ce narcotrafic entre la France et le Maroc. C'est en tous les cas ce que souhaite faire le président de la République en étant accompagné de Bruno Retailleau. Oui, il faut un peu plus de fermeté. Si l'on veut réguler le flux migratoire, il faut absolument trouver des accords bilatéraux entre les pays d'origine ou les pays de transit pour faire en sorte qu'il y ait moins d'afflux et moins d'attractivité. C'est aussi le fait de moins d'attractivité, de faire en sorte que la loi immigration qui avait été votée l'année dernière au Sénat, amputée de 35 articles par le Conseil constitutionnel, soit remise sur la table pour que, véritablement, on puisse avoir la maîtrise de ce flux migratoire. C'est une priorité pour vous, cette nouvelle loi immigration, alors que la précédente, elle n'est toujours pas appliquée. Non, la précédente n'est pas appliquée. Mais le problème, elle a été amputée d'un certain nombre d'éléments essentiels. Alors, après, entre le vote d'une loi et les décrets d'application, on sait qu'il se passe toujours un temps trop long, malheureusement. Mais il faut remettre, effectivement, le travail sur l'établi, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité, avec les modalités aujourd'hui, de résoudre ce problème de l'immigration intensive, j'allais dire. Donc, il nous faut remettre, c'est prévu au mois de janvier, de remettre cette loi sur le tapis, d'autant que le gouvernement précédent était tout à fait d'accord sur les mesures qui avaient été prises, puisqu'il avait même approuvé les amendements qui avaient été déposés par le Sénat. Donc, je souhaite, avec la majorité sénatoriale, que l'on revienne sur ce texte, qui avait été, je vais le dire, censuré, entre guillemets, pour les 35 articles, non pas sur le fond, mais bien sur la forme, puisqu'ils étaient considérés comme des cavaliers législatifs. – Avant de parler du budget, et particulièrement des finances des collectivités, un mot sur le budget de la Sécurité sociale, puisque les députés ont démarré l'examen hier. Parmi les mesures, il y a le décalage de six mois de l'indexation des pensions de retraite pour faire des économies. Pour vous, c'est normal que les retraités contribuent aussi au redressement des finances ? – Alors, de toute façon, quel que soit le budget que l'on présente, compte tenu de l'obligation de réduire le pourcentage de dette de notre pays, de le ramener à 5% du PIB, c'est forcément un budget qui va être difficile, qui va être lourd à supporter pour toutes les catégories. Et la volonté du Premier ministre, c'est naturellement que tout le monde participe à ce redressement des finances publiques, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes en activité, que ce soit les grandes entreprises, que ce soit les fonctionnaires. Il y a une volonté de partager cet effort. Il faut naturellement doser le curseur pour les uns et pour les autres. Pour les retraités, je pense qu'il y a effectivement… J'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait peut-être pouvoir limiter, en tout cas par rapport aux plus basses retraites, cet impact de repousser l'indexation au mois de juillet. Pour autant, on sait que c'est techniquement extrêmement compliqué, puisque beaucoup de retraités bénéficient de retraites de plusieurs caisses. Et de faire sur six mois, je dirais, ce calcul et cette manipulation technique est quasi impossible, en tout cas… Mais au-delà du technique, politiquement, est-ce que vous dites que c'est normal qu'on décale et que les retraités participent aussi à l'effort ? Et est-ce que tous les retraités doivent participer à l'effort ? Je pense qu'il y a eu des revalorisations et des indexations qui ont été faites assez fortes les années précédentes. C'est un effort de six mois qui est demandé à chacun. C'est sûrement désagréable, mais c'est sûrement également nécessaire. Il y a des 5 milliards d'économies supplémentaires qui ont été annoncées dimanche sort par le gouvernement, notamment dans la fonction publique, le nombre de jours de carence. C'est ce que veut le gouvernement, en tout cas, les passés de 1 à 3 en cas d'arrêt maladie, c'est comme dans le privé, et le remboursement d'arrêt maladie qui seront limités à 90% et non plus 100%. Est-ce que ce sont des mesures que vous soutiendrez ? Oui, alors je vais soutenir la lutte contre l'absentéisme et de faire en sorte que l'on puisse réduire ce taux, notamment dans la fonction publique, qui est plus élevé que dans le domaine privé. D'essayer de rapprocher, en tout cas, ces arrêts maladie pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus, entre guillemets, ou en tout cas qu'il n'y ait pas d'excès qui grèvent sérieusement les finances publiques et notamment les finances de la Sécurité sociale. Donc oui, je soutiendrai ces idées parce qu'encore une fois, les efforts sont à faire partout, ligne par ligne. Il y a eu un budget qui a été voté à un PLF pour 2020, qui a été contrarié par la crise Covid, sur laquelle il y a eu des mesures tout à fait légitimes, de plans de relance, etc. Quand on est sorti de cette crise, on s'aperçoit aujourd'hui que les dépenses de fonctionnement continuent à grimper en retirant, en soustrayant, toutes les dépenses qui peuvent être consécutives à la crise Covid. On voit donc bien qu'il y a eu un dérapage des finances publiques par des allocations sociales, des allocations diverses et variées aux entreprises, aux collectivités, qui nécessitent que l'on revienne dessus et qu'on regarde ligne par ligne. Eh bien, les indemnités journalières, c'est une ligne qu'il faut regarder avec conscience, avec justesse et de faire en sorte, pour vous dire, ça a été fait en 2008 de mémoire en Italie, ces mesures un petit peu de la même nature ont permis de réduire l'absentéisme de 49%. C'est dire quand même qu'il y a un sujet, qu'il faut l'aborder, il faut le mesurer, il faut l'adapter à la juste nécessité pour redresser les comptes publics. – Parmi les autres économies voulues par le gouvernement, 5 milliards d'efforts sont donc demandés aux collectivités locales. On va voir le détail avec Alex Poussard, qui nous rejoint. – Bonjour Alex. – Bonjour Ariane, bonjour Laurent Saumont. – Bonjour. – Et Alex, les sénateurs sont inquiètes, la situation des finances des collectivités locales alors que le gouvernement leur demande un nouvel effort budgétaire. – Oui, l'argument répété en ce moment par le gouvernement, c'est que tout le monde doit contribuer au redressement des comptes du pays, l'État en premier lieu, mais aussi les collectivités locales, nos communes, nos départements, nos régions. Résultat, dans ce budget 2025, le gouvernement prévoit 5 milliards d'euros d'économies pour les collectivités locales. À cela s'ajoute la baisse d'1,5 milliard d'euros des crédits du Fonds vert qui permettait à ces collectivités d'investir dans la transition écologique, auquel on peut aussi ajouter la hausse des cotisations employeurs sur la rémunération des fonctionnaires territoriaux. Au final, cela représente 9 milliards d'euros de recettes en moins pour les collectivités, selon l'Association des maires de France. Et parmi ces collectivités, certaines sont en mauvaise santé financière. Il s'agit des départements. Depuis des années, les départements voient leurs dépenses sociales augmentées. Ils gèrent par exemple les maisons de retraite ou l'accueil des migrants mineurs non accompagnés. Et puis dans le même temps, leurs recettes ces dernières années ont diminué puisque les départements perçoivent ce qu'on appelle les frais de notaire lors de la vente de biens immobiliers. Alors en vrai, en réalité, on parle de droits de mutation. Et avec la crise du logement, il y a moins de transactions immobilières et donc moins de droits de mutation pour les départements. On va écouter sur ce point le président du département du Calvados, interrogé au Sénat la semaine dernière lors d'une table ronde sur les finances locales. Depuis deux ans, nous sommes en recul absolu de nos ressources avec la baisse très forte des droits de mutation puisque nous avons connu moins 3,5 milliards de droits de mutation en 2023 auxquels s'ajoutent pour 2024 2,5 milliards. C'est-à-dire qu'en six ans, de 2022 à 2024, nous avons eu moins 6 milliards d'euros de recettes. Nous sommes à un point où, si je voulais le qualifier en mots un peu durs, je dirais, nous sommes probablement à la fin du processus d'assassinat financier des départements. Assassinat financier, les mots sont forts, alors que depuis des années, pour les collectivités locales d'une manière générale, certains estiment qu'elles ont perdu leur autonomie fiscale, leur capacité à lever l'impôt pour financer leur politique après la suppression de la taxe professionnelle sous Nicolas Sarkozy, la suppression de la taxe d'habitation sous Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, dans ce débat budgétaire actuel, l'idée d'un retour de la taxe d'habitation est posée sur la table. Par exemple, Jean-François Copé, le maire Les Républicains de Meaux, a estimé, je le cite, que la grande erreur du quinquennat d'Emmanuel Macron, ça a été la suppression de la taxe d'habitation. Les députés insoumis ont d'ailleurs déposé un amendement en ce sens dans l'examen du projet de loi de finances. Alors, le gouvernement a estimé qu'il n'était pas favorable au retour de la taxe d'habitation, mais il est ouvert à une réforme de la fiscalité des collectivités locales. Laurent Saumont, est-ce qu'il faut rétablir la taxe d'habitation ? Alors, tout d'abord, dire que je confirme complètement ce qu'a pu dire Léonce Dupont, parce qu'effectivement, les collectivités sont durement frappées par ce budget et qu'il est nécessaire de revenir sur la copie. Ça sera en tout cas, vous vous en doutez bien, au Sénat, l'objet, compte tenu de la représentation et du rôle du Sénat de représenter les collectivités locales, de défendre et d'expliquer le pourquoi il faut y revenir. Maintenant, quant à recréer un nouvel impôt, comme la taxe d'habitation, qui a été supprimée sans concertation avec les collectivités locales, il faut le rappeler, et avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le désengagement complet, je dirais, de la conscience des citoyens contribuables sur les efforts faits par les collectivités locales en termes de services apportés. Donc moi, je ne suis pas favorable. Par contre, il est nécessaire de revenir sur l'ensemble de la fiscalité, et notamment de la fiscalité locale, parce qu'à force de supprimer la fiscalité locale à la main des collectivités, c'est l'État qui compense, et finalement, à partir d'une taxe, qui est la taxe de la valeur ajoutée, la TVA, qui finalement de plus en plus se réduit comme peau de chagrin pour les recettes de l'État, et qui pour autant ne satisfait pas compte tenu de ses hausses et de ses baisses, malgré de dire que c'est dynamique, et ne satisfont pas les nécessités des collectivités locales. Donc, pas spécifiquement revenir à la taxe d'habitation, mais revenir sur la fiscalité locale me paraît absolument indispensable. – Vous craignez que la taxe d'habitation, elle ne soit plus autant compensée dans les années à venir compte tenu de la situation des finances publiques ? – Je vous rappelle qu'elle ne l'est d'ailleurs pas, parce qu'en général, c'est au moment du transfert des fiscalités que l'État décide de compenser à l'année N, et que parfois, il n'y a pas la compensation, en tout cas selon l'inflation, selon les nécessités fonctionnelles des collectivités locales, il n'y a pas une revalorisation à la hauteur de ce qui est nécessaire. Et donc oui, on peut craindre que finalement, on étrangle les collectivités en limitant, en contraignant l'enveloppe de compensation qui est versée par l'État. – Alors vous dites qu'il faut réformer la fiscalité locale, mais sans créer un nouvel impôt. Alors concrètement, comment on fait ? – Non, je ne sais pas, il faudra peut-être créer un impôt local. Je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il est nécessaire qu'il y ait un lien entre l'impôt et les services rendus selon la strata qui gère ces services. La région pour ce qui est de l'économie, le département pour ce qui est du social, la commune pour ce qui est des services de proximité. Il faut véritablement, selon moi, qu'il y ait un lien entre la fiscalité locale et les services rendus et les compétences des collectivités. Maintenant, la nature, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas spécialiste, mais c'est effectivement retirer d'autres impôts et de remettre un impôt local. Aujourd'hui, le département n'a plus aucune autonomie fiscale. C'est-à-dire qu'il est dépendant uniquement des dotations de l'État. Donc ça, et des droits de mutation. Et quand effectivement, on s'est réjoui de voir les droits de mutation exploser des années précédentes et de voir qu'à partir de 2023, ils sont en baisse, naturellement, ça met en difficulté les départements qui ont malheureusement, ou en tout cas, ont la responsabilité des dépenses sociales pour lesquelles ils n'ont même pas le choix des mesures à prendre. C'est l'État qui impose l'augmentation des indices de fonctionnaires, c'est l'État qui impose l'augmentation du RSA, c'est l'État qui décide de beaucoup de choses, mais qui impacte les finances, sans que pour autant la compensation soit équivalente. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on creuse le déficit entre les besoins et les recettes. Un dernier mot, Alex. Alors, selon l'Association des maires de France, le gouvernement demande au total 9 milliards d'efforts budgétaires pour les collectivités. Ça peut paraître normal que les collectivités contribuent aussi à l'effort de redressement des comptes du pays. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les retraités, de la même manière, les collectivités locales n'échapperont pas à participer à mesure, je dirais, au désendettement du pays. Pour autant, il y a à discriminer, je dirais, les différentes strates de collectivités. Il ne s'agit pas de dire que c'est les communes de plus de 40 millions de budget qui doivent contribuer. Ça n'a aucun sens. Si je prends les départements, on sait aujourd'hui que pour désendetter, il faut donc, d'abord, les collectivités locales ne représentent que 8% de l'endettement national. Donc, c'est dire quand même que l'effort qui est demandé est disproportionné par rapport à l'impact qu'il joue sur l'endettement national. Mais si on veut désendetter, il faut donc que les collectivités locales se désendettent pour participer au désendettement national. Ça n'est pas en faisant des soustractions sur les dotations de fonctionnement, mais bien sur l'investissement et sur les emprunts que font les collectivités locales qu'il faut agir. Et l'idée qui me paraît plutôt intelligente, c'est de dire que les collectivités qui ont un taux d'épargne avec un taux de désendettement qui est court sont des bons gestionnaires et participent moins à l'endettement du pays. Par contre, celles qui ont des taux d'endettement extrêmement élevés avec des durées de désendettement qui sont trop élevées, naturellement, doivent être contraintes à avoir une gestion plus rigoureuse. Et donc, le taux d'épargne brut et le temps de désendettement qui doit être fixé me paraît d'être nature plus consensuelle ou en tout cas, il serait mieux accepté par les collectivités locales et en particulier les départements. – Alors concrètement, comment la droite sénatoriale peut améliorer ce dispositif budgétaire pour les collectivités ? Est-ce qu'il faut aussi sortir certaines collectivités en difficulté, notamment les départements de ce dispositif d'effort ? – Alors c'est déjà fait, il y a déjà un certain nombre de départements et de collectivités les plus en difficulté qui sont déjà retirés du dispositif présenté par le Premier ministre. – C'est une vingtaine de départements. – C'est une vingtaine de départements, mais on voit bien qu'il y en a d'autres qui vont chuter. Si on diminue les dotations de fonctionnement, ils vont être obligés d'abandonner un certain nombre d'actions et en particulier l'investissement, sachant quand même que les collectivités locales, c'est 60% de l'investissement public. Si en diminuant le fonctionnement, les compensations de fonctionnement pour les collectivités, on réduit l'investissement local, c'est tous les territoires qui vont subir les conséquences en termes d'emploi, en termes d'entreprise. Donc il faut être très vigilant. Ce qu'il faut faire, c'est naturellement revenir sur cette somme qui paraît encore une fois exagérément disproportionnée par rapport aux capacités des collectivités locales. Mais il faudra en contrepartie qu'on en trouve, si l'on propose des exonérations, j'allais dire, il faudra qu'on trouve les solutions à la même hauteur sur d'autres politiques. C'est en tous les cas le travail, j'allais dire, ligne par ligne, politique par politique, qu'il va falloir éplucher, en tout cas que la Commission des finances avec son rapporteur général a décidé de faire. C'est véritablement, bien sûr, d'améliorer la situation des collectivités locales au égard de ce qui est proposé par le gouvernement et qui est insupportable pour les collectivités locales, mais en même temps, de trouver les compensations des économies qu'on va faire sur les collectivités locales, entre guillemets économiens, parce que c'est quelque chose qui leur est dû, mais de trouver sur d'autres lignes politiques les moyens de résorber ce que l'on ne demandera pas aux collectivités locales. – Merci Alex, à tout à l'heure. – À tout à l'heure. – On termine par l'actualité dans votre département de la Somme, Laurent Saumont, avec nos partenaires de la presse régionale. On retrouve Jean-Marc Chevauché. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef adjoint du Courrier Picard. Jean-Marc, on parle avec vous de la colère des agriculteurs. – Oui, Auriane, alors on le sait, la Picardie, c'est une région très, très agricole. D'ailleurs, une des premières richesses de la Picardie, c'est l'agriculture. Et dans le cadre du rapport des agriculteurs avec les collectivités locales, il y a eu une proposition de loi récemment au Sénat qui a été portée par Antoine Lefèvre, votre collègue de l'Aisne, un Picard aussi, qui a proposé qu'on regarde de près l'activité que déploient les agriculteurs au profit des collectivités locales, parce qu'il y en a beaucoup, qui, on sait, les agriculteurs mettent leurs tracteurs à disposition pour déneiger les routes l'hiver, mais pas seulement. Et avec les phénomènes climatiques qui viennent de se produire, les agriculteurs ont souvent été en première ligne. Alors votre sentiment sur cette proposition de loi, monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour, monsieur Chevauché. Mon sentiment, c'est qu'effectivement, les agriculteurs sont au bord de la rupture, d'abord parce qu'ils sont avec des conditions climatiques un peu partout en France qui rendent difficile leur activité, des mesures aussi qui ne sont pas prises en matière de transposition ou en tout cas qui sont surtransposées et qui ne sont pas égales par rapport à la concurrence étrangère, et puis de revenir chaque année sur un certain nombre de mesures comme le travail occasionnel, comme l'exonération des GNR. Donc des conditions, une multitude de conjonctions de décisions qui sont remises sur le tapis chaque année et qui remettent à chaque fois du stress sur les agriculteurs. Alors pour ce qui est effectivement du paiement des aménités, comme on dit, de l'agriculture pour un certain nombre de missions qu'ils peuvent remplir, je crois que c'est une bonne chose. Parce qu'on parlait tout à l'heure des inondations et je reviens un peu dessus, si on veut moins d'inondations, il faut permettre par exemple qu'il y ait des exutoires. Les exutoires ça peut être les prairies, il n'y a pas de prairie sans élevage. Il n'y a pas d'élevage s'il n'y a pas de cours qui soient suffisants pour que les agriculteurs éleveurs puissent bénéficier d'un revenu suffisant. Donc l'idée effectivement de dire à la fois la prairie c'est un piège à carbone et qu'il faut rémunérer ces pièges à carbone me paraît une bonne idée. De mettre des haies pour retenir les coulées de boue et de les disposer sur des bassins hydrographiques d'une manière intelligente sur les parcelles agricoles, voilà encore une aménité que peut apporter l'agriculture et qui devrait être rémunérée parce que ça évitera des sommes considérables de dégâts qui doivent être après naturellement rétablies. Donc oui, je suis complètement d'accord. Maintenant c'est d'en faire la liste exhaustive, de voir selon les territoires quelles aménités sont les plus appropriées pour pouvoir bénéficier d'une rémunération. Mais ça me paraît un sujet extrêmement intéressant. – Jean-Marc, on parle du successeur de Laurent Sommon au Conseil départemental de la Somme. – Oui, Stéphane Ossoulier qui s'est retrouvé au tribunal il y a peu de temps pour une affaire de détournement de fonds publics de blanchiment. Alors on attend la condamnation, M. Sommon, il apparaît qu'il peut être déclaré inéligible et que cette inéligibilité ne serait pas suspensive. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut supposer que vous pourriez effectuer un retour au département pour reprendre les rênes du Conseil départemental ? – Alors, comme vous l'avez dit, M. Chevauchet, l'instruction a eu lieu, la justice est passée, elle doit faire son délibéré le 19 novembre. Nous verrons et nous attendons le 19 novembre. – Je rappelle que vous êtes toujours conseiller départemental, c'est pour ça que je vous pose la question. – Je suis toujours conseiller départemental, effectivement. – Vous ne l'excusez pas ? – Je n'ai aucune intention. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passera. Je suis conseiller départemental de base, je suis sénateur et je profite, entre guillemets en tout cas, je suis très très actif et j'ai la volonté de poursuivre au Sénat. Donc il me paraît difficile d'envisager toutes ces choses-là. Mais encore une fois, je ne lis pas dans le mar de café, je ne sais pas ce que pensent mes collègues. Il y a une majorité au niveau du département qui tranchera, selon ce que la justice dira. Il n'y aura peut-être rien à trancher si la justice considère que c'est un non-lieu. Voilà, moi je suis à disposition de la majorité départementale pour l'aider à faire en sorte, le cas échéant, de trouver les meilleures solutions pour le développement de notre département, notre beau département. – Merci Jean-Marc Chevauché, on regarde la ligne du Courrier Picard, campagne Bétravière en Picardie, des routes sous tension. C'est à la ligne de votre journal ce matin. Merci Jean-Marc d'avoir été avec nous. Merci Laurent Saumont. – Merci. – D'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada